Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire cette chantilly de karité à l'aloe vera. Donc pour ce faire vous aurez besoin bien sûr de beurre de karité, d'aloe vera, d'une huile végétale, moi j'ai pris l'huile d'olive, un récipient pour mettre votre chantilly à la fin, un fouet électrique ou manuel, c'est comme vous voulez, et une cuillère. Donc je commence par mettre mon beurre de karité dans mon bol. Alors pour les dosages j'ai mis à peu près 5 cuillères à soupe de karité pour 2 cuillères à soupe d'aloe vera. Et je rajoute ensuite une cuillère d'huile d'olive, bon ça c'est pas obligé c'est comme vous voulez. Et ensuite je mixe le tout. Une fois que vous voyez que la mixture est bien homogène, vous pouvez arrêter le mélange. Donc je vais vous montrer un petit peu la texture que ça a. C'est vraiment très léger, c'est fouetté, c'est vraiment facile à appliquer. C'est encore plus léger qu'une chantilly de karité normale puisqu'elle est mélangée avec de l'aloe vera. Donc elle est encore plus hydratante et beaucoup plus facile à appliquer. Je décide maintenant de rajouter de la vitamine E comme conservateur déjà mais également pour ses propriétés réparatrices. J'en ai mis à peu près 10 gouttes. Et à ce moment là je vois que ma chantilly n'est pas assez ferme à mon goût. Donc je décide de rajouter une autre cuillère de beurre de karité et je remélange le tout. Alors voici le résultat final, ma chantilly de karité à l'aloe vera. Que je vais mettre dans ce pot pour la conserver et aussi pour faciliter l'application puisque je vais l'utiliser autant sur mes cheveux que sur ma peau. J'aime beaucoup cette chantilly car elle est rapide à faire et vraiment facile à utiliser. C'est beaucoup plus pratique je trouve que le beurre de karité brut. Alors si vous avez d'autres idées de chantilly de karité que vous avez envie d'essayer, que vous avez déjà essayé ou si vous avez déjà essayé cette recette là. Je vous invite à partager tout ça avec moi dans la zone des commentaires. A bientôt !